Salut les amis, enfin de retour, je reviens vers vous suite à mon expérience avec le Covid. Comme vous le savez, j'ai eu le Covid à peu près pendant deux semaines. Ça va beaucoup mieux, nous les gars, enfin à nouveau manger, dormir normalement. Je garde des séquelles au niveau de la respiration. Je n'ai pas retrouvé mon niveau de respiration, d'oxygénation normale. Mais voilà, ça s'améliore, ça va être un travail et ça va évoluer tout doucement. Alors, je voulais faire une vidéo à ce sujet. Comme tu le sais, on a beaucoup parlé sur cette chaîne. On parle de business, on parle de vie personnelle, de vie de tous les jours, d'éducation et autres. Il y a d'expatriation également et également, bien entendu, ce sujet qui nous concerne tous, qui est la santé avec cette épidémie du Covid. Et je m'étais dit, là, il faut parler de tout cela à la lumière de cette expérience. Parce que c'est bien ma théorie, mais il n'y a rien de mieux que quand tu as une expérience, entre guillemets, terrain, pour pouvoir t'exprimer sur le sujet. C'est vrai pour le business, c'est vrai pour les conseils que je partage. Et là, il fallait impérativement donner finalement un retour d'expérience par rapport à ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Du fait que j'ai eu pris le temps encore plus d'étudier le sujet, avec des informations plus, on va dire, réactualisées. Le fait d'avoir bien soi-même vécu cette maladie, avoir croisé du personnel médical, avoir croisé d'autres gens avec des symptômes plus ou moins importants. Donc tout ça, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait remettre en cause plus ou moins les avis qui étaient partagés sur cette chaîne. Donc je vais vous en parler. On va parler des vaccins, traitements, concernant aussi les enfants, la vaccination concernant les enfants, les restrictions sanitaires. Est-ce que finalement c'est justifié ou pas ? Donc je vais vous donner mon avis à travers mon expérience, à travers ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai étudié, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et ensuite, libre à vous de prendre vos décisions. Alors, tout d'abord, j'ai attrapé à peu près le Covid il y a deux semaines. Et pour la petite anecdote, ce qui est assez ironique, le dernier live, si vous vous souvenez, on a fait un dernier live dimanche soir, c'était l'hystérie médicale. L'hystérie médicale, on a parlé de tout ça, on a fait un live. Et il se trouve que les premiers symptômes, sans me rendre compte bien entendu à ce moment-là, les premiers symptômes, eh bien je les ai eus durant le live. J'ai toussé et je m'étais posé la question, tiens, comment c'est que je tousse ? Je n'avais pas spécialement froid et ça m'avait traversé l'idée, traversé l'esprit, j'avais pensé à ça. En ce moment, je tousse et je pense que c'est les premiers, les premiers symptômes de la maladie sont apparus exactement à cette date-là et ce moment-là, donc ce dimanche soir. Donc je ne sais pas, en fait, d'où est venu, comment j'ai été contaminé, parce que je fais vachement attention à me laver les mains, ainsi de suite, et à faire tout un certain nombre de gestes de barrières, éviter de me retrouver dans des endroits fermés ou même avec beaucoup de monde. Je fais très, très, très attention depuis le début à tout ça, donc je ne sais pas trop d'où je l'ai attrapé. Le seul truc, bon, forcément, je ne suis pas seul chez moi, il y a ma femme, il y a mes trois enfants qui ont également, eux, des activités à l'extérieur. Donc du coup, d'où ça vient exactement ? Je ne sais pas. Je pense, a priori, mon épouse a eu des symptômes avant moi, donc il semblerait peut-être que ce soit elle qui l'ait attrapé, la première, mais je ne suis même pas encore, je ne suis pas sûr à 100%. Bref, et ce qui est super important dans ça, c'est comme vous le savez, c'est qu'avec le Covid, il faut savoir, en fait, le déterminer le plus tôt possible. Plus tôt, vous arrivez à déterminer, donc vous avez le Covid, et plus tôt, vous pouvez appliquer des traitements qui vont agir de manière précoce avant que ça s'étale, en fait, avant que ça se développe de plus en plus, notamment au niveau des poumons. Du coup, moi, la problématique, c'est que quand j'ai, donc le dimanche soir, le lendemain, malade, ainsi de suite, je ne suis pas du tout parti sur cette hypothèse du Covid, parce qu'il s'était trouvé que la fenêtre avait été ouverte dans la chambre, donc je me suis dit, tiens, il y a eu un coup de froid, ma femme, d'abord, elle avait les premiers symptômes, donc pour moi, et même pour elle, c'était un coup de froid, c'était un rhume, que j'ai ensuite attrapé dans la foulée. C'était parti pendant l'espace d'une semaine, mais j'étais convaincu que c'était un rhume. Et ça, c'est dommage, c'est dommage parce que j'aurais pu, au lieu de, je faisais des traitements naturels, mais au lieu de ça, j'aurais pu tout de suite prendre des antiviraux, ainsi de suite, que je n'ai pas utilisé parce que je n'étais pas du tout parti dans cette hypothèse-là. C'est qu'arrivée, donc, je crois, le vendredi ou le samedi, que là, j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau de l'oxygénation, au niveau de la respiration, et que je me suis dit, bon, ce n'est pas possible, ce n'est pas un rhume, c'est a priori un Covid. Et là, dans la foulée, on a été faire un test, le test, et le lendemain, je crois, le samedi, test positif. Donc, du coup, le problématique, c'est que perte de temps. Alors, du coup, la première semaine, ça a été, en termes d'alimentation, comme je rejetais tout, je me limitais au smoothie, donc smoothie pour avoir de la vitamine C, orange, carottes, pommes et autres légumes, pour l'histoire d'avoir de l'énergie. Et ça, c'est pour l'alimentation, et de l'ail, également de l'ail, voilà, brut que je mangeais. Ensuite, en termes d'hydratation, par contre, je m'hydratais tous les jours, au moins, avec une ou deux bouteilles où je faisais, je mettais, j'avais de l'eau, je coupais des morceaux de citron, gingembre et miel. Donc, à défaut de manger, au moins, s'hydrater un maximum. Et après, soins naturels, j'ai ajouté également, donc, principalement, de l'inhalation, c'est-à-dire que tu fais chauffer, je fais chauffer de la casserole, d'eau, et après, je mets des huiles essentielles, principalement de la menthe poivrée, de l'arbre raté, également, parfois. Voilà, ça me permettait vraiment de dégager les parties nasales, de me soulager au niveau de la fièvre. Donc, c'était principalement ça, pendant la première semaine. Après, quand je me suis rendu compte, effectivement, que c'était le Covid, là, malheureusement, un peu tardivement, j'ai pris, donc, de l'azithromycine, parce que j'avais en stock de l'azithromycine. J'avais également de l'hydroxychloroquine, mais ça, il faut le prendre avec un médecin pour pouvoir, voilà, contrôler que tout se passe bien. Donc, j'ai refusé, j'ai préféré ne pas en prendre. J'ai pris de l'azithromycine et je me suis fait également une cure de zinc. Donc, tous les jours, je prenais également du zinc. Voilà pour la partie traitement. Lorsque ça a commencé à se compliquer et qu'au niveau de la respiration, ça a été un peu tendu, là, à ce moment-là, j'ai été à l'hôpital, on m'a donné de l'oxygène. Le médecin, lorsque je lui ai dit, il m'a dit, quel traitement tu prends ? Je lui ai dit que je prenais de l'azithromycine pour baisser la charge virale. Il m'a dit, effectivement, c'est très bien, continue. Donc, ici, en tout cas, en Turquie, le médecin avec qui je suis tombé m'a validé. Il m'a dit, continue, c'est très bien. Il m'a donné une autre liste de médicaments, de vitamine C, de magnésium. Donc, voilà, grosso modo, ce que j'ai ajouté également, c'était, et ça, je pense que c'est très important, parce que ça touche les poumons et la respiration, c'est d'aller tous les jours, là, moi, j'ai la chance d'être pas loin de la plage, d'aller à la plage, marcher, respirer, à la fois d'un point de vue physique, l'air marin, voilà, c'est très bon, ça dégage, ça nettoie, ça respire bien, et à la fois d'un point de vue psychologique, ça détend, le fait d'entendre des vagues, de voir la mer, ainsi de suite. Psychologiquement aussi, c'est très agréable et c'est très bon. Alors, maintenant, je vais attirer ton attention sur deux outils qui me semblent être vraiment indispensables, surtout un premier qui coûte pas cher et qui est très pratique, c'est l'oxyomètre, qui permet de mesurer, en fait, tout simplement, ton niveau d'oxygène dans ton sang, ok, et voilà, tu insères ton doigt, et là, il t'indique le pourcentage que tu as. Alors, c'est pas cher, c'est facile à obtenir, ça vaut une dizaine d'euros, pas plus, et c'est indispensable de l'avoir avec soi. Moi, je l'avais depuis plusieurs mois déjà, et ça, c'était indispensable. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de mesurer, tout simplement, de c'est-à-dire que je savais quand, donc, dès que j'ai compris que c'était le Covid, je mesurais, je voyais que j'étais à 96, puis 95, 94, tu vois, et donc ça me permettait de mesurer précisément. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, de 95 au-dessus de 95, c'est bon, tu as un bon niveau d'oxygène. Idéalement, en temps normal, tu dois tourner autour de 98, mais si tu es au-dessus de 95, c'est bon, il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'alarmer. En dessous de 95, là, il y a un problème, et là, il faut commencer à s'inquiéter. En dessous de 90, là, ça devient critique. Donc, c'est très simple, avec cet outil-là, ça te permet de suivre l'évolution et de ne pas attendre, parce que très souvent, les gens qui ont le Covid attendent trop longtemps, ne s'en rendent pas compte, et ils attendent trop longtemps pour ensuite aller aux urgences. Et plus tu attends, et plus, en fait, ça peut, ton corps, en fait, il peut surréagir, s'emballer, et du coup, poser encore plus de problèmes au niveau de ta respiration. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un outil qui mesure de manière plus ou moins précise, mais avoir au moins un indicateur fiable, OK ? Et donc, du coup, lorsque tu passes en dessous de 95, tu sais que, OK, là, il y a un souci, il faut agir maintenant, parce qu'on ne le sait pas. Peut-être que ça passe en dessous de 95 et ça va remonter rapidement, ou peut-être que ça va s'emballer et ça risque de continuer à descendre. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je contrôlais tous les jours, et dès que j'ai vu que je passais en dessous des 95, donc 94, 93, je crois, là, à ce moment-là, je suis parti aux urgences directement, même si à un moment, j'avais eu un écho lorsque j'avais fait le test, le gars, il m'a dit, oui, non, mais tant que, même si tu es en dessous de 90, il n'y a pas de souci, c'est vraiment quand ça commence à descendre en dessous de 88, voilà, il te raconte n'importe quoi, que ça, il ne faut même pas écouter. En dessous de 95, il y a un problème, je vais à l'hôpital. En dessous de 90, c'est critique. Normalement, on ne doit pas être chez soi et être à 90. Donc, moi, je n'ai pas perdu de temps, c'est passé à 93, boum, on va sur l'ense directe. Là, ils m'ont mis les appareils pour pouvoir soulager et avoir de l'oxygène pendant à peu près trois heures. En parallèle, ils ont fait toute une batterie de tests sanguins, donc ils m'ont prélevé pas mal de sang. Et comme il se trouve que je fais très attention, puisque je vous en parlais déjà précédemment sur l'alimentation, sur les exercices, sur toutes ces choses-là, je savais qu'à priori, j'avais une bonne santé à ce niveau-là. Donc, il est revenu au bout de trois heures. Moi, déjà, ça m'a permis de me soulager d'avoir plus d'oxygène, de mieux respirer. Et là, il est revenu au bout de trois heures. Il m'a dit, écoutez, au niveau sanguin, c'est top. Il n'y a aucune problématique, donc pas de souci. Je pense que vous pouvez rentrer et suivre tranquillement l'évolution. Mais à priori, au niveau de votre santé, c'est top. Donc, effectivement, j'ai pu rentrer chez moi, continuer à aller à la plage pour pouvoir me recharger d'oxygène. Et du coup, effectivement, après, ça a remonté, ça a évolué positivement. Mais ça, c'est important de le savoir parce que ça aurait pu aller dans l'autre sens. Mais grâce à cet outil qui me permet de mesurer un oxymètre, je vous le recommande vraiment vivement. C'est indispensable de l'avoir, surtout avec cette maladie ou avec d'autres. On ne sait jamais comment les choses vont continuer à venir, à repartir, ainsi de suite. Voilà, c'est indispensable, ça ne vaut pas grand-chose de l'avoir. Il y a un deuxième outil que je n'ai pas encore et que je compte me procurer. C'est tout simplement de l'oxygène. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose d'a priori compliqué. Et je pense qu'on devrait tous avoir une petite réserve. En tout cas, moi, je compte essayer de m'en procurer d'une manière ou d'une autre. d'avoir une sorte de générateur, c'est en fait un générateur. Et il suffit ensuite juste d'ajouter une bouteille d'oxygène pour pouvoir ensuite mettre le tuyau et recevoir de l'oxygène, être soulagé. Donc ça, c'est portatif. Il y a beaucoup de malades qui ont différentes problématiques de santé à qui on va leur mettre ça à leur disposition à la maison. Après, il y a des sociétés qui viennent pour recharger les bouteilles d'oxygène, ainsi de suite, effectivement. Mais je pense que ce serait pour tout le monde très utile d'avoir ça, un petit stock à la maison, au cas où il y a une problématique. Parce qu'on l'a vu, même dans certains pays, il y a eu des pénévries à un moment d'oxygène. Et malheureusement, certains n'ont pas pu en recevoir à temps et suffisamment. Et voilà, ça a causé des drames. Donc le fait, alors que ça ne me paraît pas quelque chose de très compliqué ou de très technique, le fait d'avoir un petit stock à la maison, ça peut servir. Donc ça, c'est un sujet. Je ne l'ai pas encore, mais c'est un sujet sur lequel je vais m'intéresser pour pouvoir avoir cette petite réserve en mode survie. À présent, mon avis sur les vaccins, les traitements, ainsi de suite. Alors, c'est très intéressant parce que dans notre famille, donc moi, mon épouse, mes trois enfants, on a réagi de manière complètement différente au Covid. Les enfants, c'est simple. Je pense que même un rhume, c'est-à-dire que quand ils prennent parfois leur douche et qu'ils tardent à se sécher les cheveux, ainsi de suite, ils ont plus de symptômes qu'avec le Covid. On n'a rien compris. C'est-à-dire que les trois enfants, il y en a un, il a eu un mal de tête qui a duré quelques heures. Il y en a une, elle n'a rien eu. Et le dernier, il s'est senti un petit peu mal. Et quand on est allé à la plage, à un moment, il a eu des rejets, des glaires. Il a craché. Alors qu'au début, moi, pensant que c'était un rhume, je me suis dit, bon, je n'ai pas compris que c'était un Covid. Donc, je ne m'étais pas spécialement isolé ou quoi que ce soit. Donc, forcément, ils l'ont attrapé. Ils l'ont forcément attrapé. Et dans toute cette première semaine, on a eu ça comme symptôme. C'était un petit mal de tête, l'autre un peu mal de gorge, ainsi de suite. Et basta, fini, rien d'autre. OK ? Donc, parler de vaccination concernant des enfants, alors que leurs symptômes sont encore moindres qu'un rhume, c'est déjà une aberration totale. Ma femme, elle, ça a été l'équivalent d'une bonne grippe, qu'elle a duré une semaine, où elle a perdu l'odorat et le goût, et que maintenant, elle récupère progressivement. Mais c'était une bonne grippe. Pas plus que ça. Pas à la ressentie au niveau, bien sûr, de la respiration, mais c'est quasiment totalement passé. Alors que pour moi, ça a été beaucoup plus long. Ça a duré deux semaines. Il y a eu un impact au niveau de la respiration que je suis en train encore de récupérer. Je pense que ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est très intéressant de voir que les cas sont complètement différents et on ne peut pas, on ne peut absolument pas, il n'y a aucune raison valable scientifique, et on le voit, moi, je l'ai là pour le coup, cette fois-ci, je l'ai expérimenté, on ne peut pas parler d'un traitement, du même traitement pour tout le monde et de la même solution médicale pour tout le monde. Ça n'a absolument aucun sens. OK ? Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, concernant, me concernant, est-ce qu'on peut dire, effectivement, le vaccin, c'est indispensable, parce que, tu vois, ça aurait évité telle et telle conséquence ? Alors, très clairement, le vaccin, aujourd'hui, on a du recul. On a du recul, pas par rapport aux effets secondaires. Ça, on sait qu'il y a des effets secondaires, certains actuellement, et peut-être, sur du long terme, il y en aura d'autres, mais par contre, sur son efficacité, on a du recul. Ce que l'on sait, c'est que le vaccin ne t'empêche pas d'avoir la maladie, d'avoir le Covid, puisqu'il y a des gens qui sont vaccinés et qui ont le Covid. Ça, c'est un fait, on est tous d'accord là-dessus. Le vaccin ne t'empêche pas de contaminer les autres. Ça aussi, c'est un fait, on le sait tous. Tu peux être vacciné, si tu as le Covid, tu peux transmettre le Covid sans aucun problème. Le vaccin ne t'empêche pas d'avoir des formes graves. Pareil, les gens qui sont vaccinés et qui peuvent être hospitalisés ou en réanimation ou autre. En revanche, on sait que, statistiquement, effectivement, que les personnes vaccinées sont moins nombreuses à faire des formes graves que les personnes non vaccinées. OK ? Ça, c'est effectivement des statistiques qui ressortent. J'ai pris le temps d'étudier, justement, et de m'enseigner davantage, pour en savoir plus. Et il y a une étude, notamment, qui a été faite en Israël. En réalité, pour être précis dans les termes, c'est que cette protection du vaccin contre les formes graves ne marche que pendant quatre mois. C'est-à-dire que, si vous êtes vacciné, pendant quatre mois, vous êtes protégé, plus protégé, on va dire, parce que certains peuvent quand même faire des formes graves, plus protégé contre les formes graves. Mais ça ne marche que quatre mois, même pas six mois, quatre mois. Au-delà de quatre mois, eh bien, le vaccin n'a plus d'effet. Et donc, vous retombez dans le cas de figure où vous êtes finalement comme une personne non vaccinée. et vous pouvez également faire des formes graves selon les différentes conditions que l'on connaît. Et ça, c'est extrêmement important de bien le préciser, parce que sinon, ça va dans tous les sens. Les personnes qui sont vaccinées, doublement vaccinées, ça fait six mois, pensent être protégées contre des formes graves. Non, ce n'est plus le cas. C'est le cas uniquement pendant les quatre premiers mois. Après, c'est comme si vous n'étiez plus vacciné. Donc, il faut encore recommencer. Donc, la question, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on doit vacciner tout le monde ? Du coup, on l'a vu selon, bien sûr, les profils. Ça ne vaut pas du tout le cas. Mais en revanche, sur certains profils, personnes qui sont âgées et qui ont plusieurs comorbidités, effectivement, là, elles sont susceptibles de faire des formes graves, très graves, de passer en réanimation. Donc, pour ces personnes-là, précisément, ça pourrait effectivement être intéressant d'être vaccinées. Alors, formes comorbidités, donc obésité, diabète, et autres. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en réalité, pour tout le reste de la population, on ne doit absolument pas les contraindre à être vaccinées. Mais en revanche, pour ces personnes-là, les personnes âgées, qui ont une trentaine ou quarantaine, et qui ont des comorbidités, donc qui sont obèses, ou qui ont du diabète, ou qui ont d'autres problèmes cardiovasculaires, à mon sens, ils devraient être convoqués pour être informés, pour être informés, de leur dire, voilà, vous avez un profil qui est susceptible de développer des formes graves, c'est-à-dire avoir un impact sur votre respiration, sur votre oxygénation. Ces conséquences-là peuvent être très développées, c'est-à-dire que les conséquences pour être très graves, de passer en réanimation, après de, voilà, parfois, peut-être même décès, être fatale, ou avoir des conséquences qui risquent de durer sur du long terme. Donc, pour vous, le vaccin pourrait être intéressant, parce que cela vous protégerait contre ces conséquences-là, à condition, à condition de se vacciner tous les quatre mois. Ah oui, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. si la personne est vaccinée, doublement vaccinée, et qu'il n'y a pas d'autres vaccins au bout de six mois, huit mois, ou le dernier vaccin a été fait il y a six mois, ou il y a huit mois, ça ne revient à rien, finalement. Donc, je pense qu'il faut être précis avec cette population, l'informer, dire, voilà les risques, voilà la solution actuelle des vaccins. Il y a un potentiel avec ces vaccins, il faut les transporter également au niveau des effets secondaires, mais c'est de peser pour, et le compte, faire une balance entre ces effets secondaires et également l'impact du Covid pour ces populations où la problématique d'oxygène ou de formes très graves peuvent être supérieures aux effets secondaires. Donc, pour moi, voilà le discours qu'il faudrait tenir. C'est cibler uniquement cette population de personnes âgées avec comorbidité. Pour tout le reste, et encore plus pour les enfants, c'est de la pure hystérie, hystérie médicale, de vouloir forcer à les vacciner ou même des personnes qui sont jeunes, ça n'a absolument aucun sens, vraiment aucun sens. C'est même dangereux, à part peut-être, bien sûr, un sens économique pour les grosses sociétés pour pouvoir liquider leur stock un maximum et donc générer, exposer leur chiffre d'affaires. Là, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue médical, ça n'a absolument aucun sens. C'est ce qu'on disait depuis le début sur cette chaîne. Ce n'est pas nouveau. Mais là, ça a permis de le voir, de le constater et en même temps, d'avoir profité de ce temps-là pour lire des études réactualisées. Et pour moi, c'est ce discours qui doit être tenu et cette politique qui doit être mise en place et pas autre chose. Voilà pour mon avis sur les traitements du vaccin. En parallèle, en parlant justement des traitements, personnellement, moi, j'ai essayé de me procurer de l'ivermectine pour avoir juste un petit stock. Je suis très content d'avoir utilisé de l'azithromycine. Malheureusement, j'aurais aimé l'utiliser le plus tôt possible. Donc maintenant, je serai pour la prochaine fois, s'il y a une prochaine, parce que j'espère pas. Et voilà, il y a une cure de zinc en parallèle. Donc ça aussi, je ne bouge pas sur ce traitement-là. ça a même été validé par le médecin. Dernier point, c'est là un peu plus philosophique sur lequel je voudrais terminer là-dessus. C'est, tu sais, quand tu es pris par une maladie, tu, comme le temps, tu passes à aller à la plage, ainsi de suite, tu médites, tu réfléchis, tu te poses des questions. Et là, tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais changer dans ma vie ? Parce que, voilà, la maladie te rappelle ta fragilité, que le temps est court et que tout est finalement très fragile. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que la vie, ma vie, la façon dans laquelle je la gère, je la mène, est-ce que je dois changer certaines choses ou est-ce que je suis dans la bonne direction ? Et comme tu sais sur notre philosophie sur la chaîne, c'est, voilà, effectivement, d'avoir une indépendance financière pour pouvoir profiter de notre vie, passer notre temps à courir après du matériel pour avoir une indépendance géographique, pouvoir, voilà, voyager, s'expatrier, ainsi de suite, et également avoir une indépendance intellectuelle pour pouvoir se soigner comme bon me semble, éduquer comme bon me semble, profiter un maximum de mon temps, de mes proches, ainsi de suite, ça a toujours été notre philosophie et ce qui m'a fait plaisir, c'est que je me suis dit, je me disais, tu vois, moi je suis très content, certains quand ils sont atteints d'une expérience douloureuse se disent, bon, je vais changer ceci, je vais changer cela, et je me disais, moi je suis super content, j'ai rien à changer parce que je passe beaucoup de temps avec ma famille, avec mes proches, je passe beaucoup de temps dans la nature, j'ai une alimentation très saine, de fruits, de légumes, mais en Turquie, voilà, un produit de très bonne qualité, donc tout ça, c'est parfait, je m'investis dans des activités qui ont du sens, où je partage notamment de l'expérience, des conseils, ainsi de suite, notamment à travers la chaîne, là on va sortir des livres éducatifs pour les enfants, le premier à sortir ce mois-ci, donc ça, ça m'a fait, cette expérience-là a validé, si tu veux, parce que je me suis posé des questions et ça a validé sur le fait que le sens que je donne à ma vie et je pense qu'on devrait tous, quand on a encore plus une expérience douloureuse, réfléchir et se dire est-ce que c'est la bonne façon de mener sa vie s'il ne me reste plus qu'un nombre limité de temps, qu'est-ce que j'aimerais faire et il faudrait faire en sorte de se rapprocher de ça le plus rapidement possible pour pouvoir mener cette vie-là et pas courir après tout un tas d'objectifs matériels qu'on se donne qui sont complètement illusoires et éphémères. Voilà, je termine sur ces mots philosophiques, je dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous et de vos profs, bis et kiff, ciao ciao !